Le Big Data est partout, chaque discipline a... De la Big Data maintenant, donc le Tokyo a travaillé pour CERN en Suisse et il va parler sur comment les physiques et l'informatique se rencontrent dans ce domaine. Un grand bienvenu. Merci beaucoup. Alors, quand je discutais du résumé avec les gens de la pièce de science, ils m'ont dit « c'est énorme, 300 personnes qui sont attendues, merci de m'avoir attendu, invité, c'est un grand honneur ». Et quand je parle à 300 personnes intéressées par la science, je prends quelque chose qui est très pointu. Mais là, j'ai su que je serais en salle 1 et du coup, je me suis dit que j'allais faire le sujet un peu plus large. Donc, voilà à quoi je suis arrivé. Donc, je vais parler du CERN et de la science. Donc, je vais parler évidemment du CERN. Je vais faire une petite introduction. Je vais parler de comment on va faire de la physique, ce que les données ont comme sens pour nous. Comment est-ce qu'on les traite ? Comment on fait de la physique avec ? Et malgré le fait qu'on fasse du traitement de données depuis longtemps. Donc, on a un certain nombre d'expériences. On a beaucoup d'expériences à propos de ça. Et je voudrais montrer aussi ce que c'est ma prévision pour l'analyse de données à l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est le CERN ? Vous avez sûrement entendu parler du CERN précédemment. Vous savez sans doute qu'on fait de la science, qu'on a été fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, comme un moyen d'occuper ces scientifiques bizarres. Et en fait, ça marche vraiment bien. Et ça marche tellement bien en fait que ce n'est même plus seulement l'Europe. Donc, on se situe à côté de Genève. On ne fait que de la recherche fondamentale. On ne fait pas d'armes ni de... Donc, le WWW a été inventé au CERN. C'est un peu un effet de bord qui s'est produit quand on faisait de la science. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'argent, beaucoup, et des cerveaux. Et à partir de ça, on génère des idées et du savoir. Les questions à lesquelles on essaie de répondre, c'est qu'est-ce que c'est la masse ? C'est une question bizarre. Tout le monde pourrait se dire qu'on sait ce que c'est la masse, mais en fait, non, pas du tout. Donc, on sait que dans l'univers, la masse cause la gravité. Et à petite échelle, au niveau des particules, on sait que la masse, c'est de l'énergie. Mais on ne sait pas comment ces deux choses se rassemblent. Et en fait, quand on va un peu dans les détails, ça se contredit. Une partie de ce problème de masse, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans l'univers. On ne comprend en fait que quelques pourcents de ce qui se passe dans l'univers. 90% de la masse dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est. La gravité, on sait que les théories de la gravité, ça marche très bien. On arrive à comprendre des choses comme les trous noirs, mais il nous manque encore beaucoup de choses. Et pour faire de la recherche là-dessus, on se penche sur les très petites échelles. Donc, vous avez déjà entendu parler potentiellement du boson de Higgs ou de la supersymétrie. Donc, voilà quelques chiffres. Donc, on a 12 000 physiciens qui travaillent avec le CERN. Donc, c'est un peu comme l'établi du taux précédent, où le CERN, en fait, c'est un peu la table sur laquelle on fait les manips. Donc, on a 12 000 physiciens, 220 nations. Donc, c'est quelque chose de vraiment global. Le CERN lui-même a à peu près 2500 employés. Et notre table d'expérimentation est là. Donc, à l'arrière-plan, ce sont les Alpes, avec le Mont Blanc, on a le lac Léman. Et c'est vraiment magnifique. Mais il fallait qu'on mette un anneau quelque part là-dedans de 30 km de diamètre. Et les gens nous auraient haïs si on l'avait mis comme ça. Mais heureusement, les gens étaient intelligents dans les années 70 et on fabriquait un tunnel. Donc, maintenant, on a ce tunnel énorme et on envoie des particules dedans, dans deux directions. Et le tunnel est plein d'aimants. Parce que si on n'utilise pas d'aimants, les particules vont aller tout droit et on veut qu'elles tournent. Donc, là, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez aussi ces énormes puits qui servent à accéder à la surface. Et donc, c'est là qu'il y a les expériences. Donc, voilà un exemple d'expérience. Donc, le LHC, c'est le plus grand accélérateur de particules du moment. C'est un cercle de 27 km de circonférence, 100 m sous la Suisse et la France. Et il a quatre grosses expériences, ALICE, ATLAS, CMS et LHCB. Et on s'attend à ce qu'il soit en fonctionnement jusqu'à à peu près 2030. Là, vous voyez une des cavernes dans lesquelles il y a les expériences. Donc, là, elle était encore vide. Et l'expérience a été descendue par le trou que vous voyez dans le plafond. Et cette pièce est vraiment énorme. Donc, là, j'ai mis Charlie dans l'image pour vous donner l'image. Donc, on met un détecteur là-dedans. Ici, il est un peu ouvert. Et pour qu'il soit plus joli, vous pouvez voir quelque chose. Vous pouvez, par exemple, voir le tuyau où les particules passent au milieu. Elles viennent de deux directions et rentrent en collision au centre du détecteur. Et donc, il se passe des choses et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est une vue de face d'un des détecteurs. Et il faut imaginer que vous ne pouvez pas juste vous connecter sur Amazon et acheter l'expérience. Donc, nous, on a fabriqué ça nous-mêmes avec des doctorants, des post-docs, des ingénieurs. Et tout ça est fait à la main. Juste comme le microscope qu'on a vu dans la présentation d'avant. Mais le design, la conception et la fabrication, tout a été fait à la main par nous. Et je trouve ça vraiment joli. Donc, ça, c'est presque un miracle que des nations, des gens tout autour du monde travaillent ensemble pour fabriquer quelque chose d'aussi gros, de le mettre en fonction et que ça marche. Ça, ce n'est pas mes applaudissements, mais c'est les vôtres parce que c'est vous qui rendez ça possible. C'est une des choses que je l'aime le plus au CERN. Donc, c'est quelque chose d'international qui marche sans problème. Donc, ce détecteur, c'est vraiment juste une caméra énorme. Donc, on a des centaines de millions de pixels et on prend des centaines de millions d'images par seconde. On essaie d'identifier les particules qui sont produites dans la collision. Donc, maintenant, la vie au CERN, c'est aussi quelque chose d'important pour les scientifiques. Et donc, la vie au CERN, elle n'est pas trop mal. On travaille dans les salles de contrôle, on étudie les forces ou la force. On a des discussions scientifiques avec une salle avec un peu de café et une vue sur le Mont-Blanc. On a des séminaires et on apprend beaucoup de choses. Et comme d'habitude, on a plus d'ordinateurs que de gens. Et ensuite, on fait des choses. Et donc, je vais vous présenter une partie de ce qu'on va faire. Mais vu que j'ai trop de choses à dire, j'ai décidé que vous pourriez choisir. Dites-moi ce que vous voulez entendre. Donc, vous avez le choix entre premier point physique, deuxième point modèle, simulation et données. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Donc, par applaudissement, est-ce que vous voulez entendre à propos de physique ? Ou bien un modèle, simulation et données ? Bon, on va en parler de modélisation, simulation et données. Donc, voilà ce qu'on va passer. C'est la première fois que je vois des gens qui ne veulent pas entendre parler de physique. Non, je rigole. Notre théorie est vraiment super précise. Et notre travail est vraiment ennuyeux, en fait, parce qu'on comprend tout. Quand il y a une collision, on sait ce qui va se passer. À l'exception de quelques événements très rares. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, de voir ces événements très rares. Par exemple, des monopoles, la supersymétrie ou les trous noirs. Donc, le boulot du théoricien, c'est de prédire ce qui va se passer dans le détecteur, en supposant de la physique un peu aux petits oignons. Ensuite, on peut utiliser des simulations pour voir comment le détecteur va réagir à de tels événements. Maintenant, la question, c'est qu'on fait seulement des comptes, en fait. Et comment on peut savoir que ce qu'on voit, en fait, c'est quelque chose de nouveau et pas juste quelque chose dont on a l'habitude ? Donc, on utilise, comme je l'ai dit, la simulation pour voir ce à quoi on s'attend. On utilise des logiciels de reconstruction pour comprendre ce qui s'est passé dans le détecteur, pour compter combien de fois ça se produit. Et ensuite, on utilise des statistiques pour savoir si c'est ce à quoi on s'attend. Et donc, ça, c'est une approche assez courante. Par exemple, quand vous comparez la météo et le climat, donc on mesure des températures qui définissent la météo, mais est-ce que c'est juste la météo, donc à petite échelle, ou est-ce que c'est le climat, donc à grande échelle ? Et on a quelque chose de similaire dans nos problématiques. Donc, ici, on mesure des températures, des petites fluctuations, et on peut améliorer ça en mesurant sur des durées plus longues. Et on espère que ça puisse nous dire ce qui va se passer dans le futur. Et on s'intéresse aussi à des grandes déviations. Donc, typiquement, si vous avez une variation d'un degré, on ne va peut-être pas le voir, mais si vous avez une variation de 5 degrés, là, on va le voir. Donc, là, c'est un des premiers graphes de découverte du boson de Higgs. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'ingrédients. Les points noirs, c'est ce qu'on mesure. Et il y a une certaine incertitude, parce que quand on mesure, on compte, et on pourrait avoir raté des événements, ou au contraire, on pourrait en avoir compté trop. Donc, il y a toujours une incertitude. Et ensuite, on a ce que nous dit la théorie, qui nous dit qu'on devrait avoir temps. Donc, la partie rouge, c'est simplement ce qu'on attend, ce que la théorie nous dit. Et on voit que les données suivent la partie rouge à peu près bien. Mais ensuite, il y a cette partie à droite ou au centre, qui, en fait, n'a pas de sens, sauf si on tient compte du Higgs. Et donc, on peut voir comment l'interaction entre différentes sources de physique et statistiques marche pour nous. Donc, comme pour le climat, plus de données, ça aide. Et donc, il y a deux façons d'avoir plus de données. Donc, il y a plus de collisions, c'est pour ça qu'on travaille 24 heures sur 24. Et aussi, plus de données en faisant plus d'analyses. Donc, ici, on voit les différentes façons de faire plus d'analyses et qu'on peut combiner. Et donc, vous pouvez voir à quel point ce qu'on fait, c'est similaire à toutes les autres analyses en Big Data. Donc, la partie obligatoire, l'informatique. Quand on a désigné le LHC, donc pas moi, quand les gens ont désigné le LHC, ils avaient besoin de projeter la puissance computationnelle de 1990 à 2000-2010. Donc, ils ont dit, on a besoin d'une quantité incroyable d'ordinateurs. Donc, on a nos racks d'ordinateurs. Donc, ça, c'est quelque chose que les grandes compagnies ne montrent généralement pas. Donc, il y a une rampe où il y a les camions qui arrivent, qui déposent les choses, puis ils les mettent juste tous ensemble en tas. Et après, on les assemble. Ça, c'est comment on utilise nos temps processeurs. Donc, on a à peu près 60 000 cœurs qui crèchent tout le temps pour nous. Et ils sont distribués à travers le monde. Donc, on peut voir que le CERN est la partie rouge. Donc, en bas. Donc, voilà. On fait une bonne utilisation de ça. On a aussi moniteur aussi l'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est... On est à peu près à 700 %, parce que 100 %, c'est pour les nuls. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Ils ont décidé que si tu es en train de faire du multithreading, on va multiplier ton efficacité avec le nombre de threads que tu as. Donc, ça ne fait aucun sens pour moi, mais voilà. On a aussi du stockage. Donc, actuellement, on utilise à peu près 0,7 exabyte. Donc, on a encore une capacité disponible aussi de 0,7 exabyte. Donc, c'est tera, péta, exa. Donc, oui, c'est beaucoup. Et ici, on peut voir sur le côté droite, par exemple, l'utilisation de tape. Quand on a démarré l'accélérateur, donc ça, c'est le petit type. Parce qu'on a dû faire de la place. Donc, ici, il y a le nouveau point de décision. Est-ce que vous avez envie d'entendre sur le computing distribué ou sur les effets de bugs ? Ok, donc, ça revient à moi, la décision. Et je dirais qu'on fait... On va mesurer l'effet des bugs. C'est plus court. Donc, ça, c'est une des vues électroniques qu'on peut avoir d'un détecteur. Et on voit comment on trace les particules qui traversent le détecteur. Donc, ça, c'est du software. Donc, ça, c'est le résultat du software. Donc, vous ne croyez peut-être pas, mais on a des bugs dans ce software. Donc, vous savez que ces bugs sont parfois des transformations erronées de coordonnées. Donc, les choses ne vont pas de ce sens-là, mais de ce sens-là. Donc, c'est un peu bizarre si tu regardes. Et le résultat, c'est que nos particules ne suivent pas le tracé qu'ils auraient dû, mais on attribue un différent chemin de manière erronée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on le fait ça des millions de fois. Donc, tout ça, c'est bizarre, parce qu'on ne le fait pas de manière erronée, de manière systématique, mais de temps en temps, on fait des fautes. Donc, l'avantage, c'est que le résultat net, c'est que si on mesure nos particules, on ne va pas mesurer la bonne chose, mais toujours un peu moyenne entre un peu gauche, un peu à droite. Donc, les choses ne sont pas toujours très précises. Donc, c'est d'incertitude. Donc, pour nous, comme Comté a une certaine incertitude et les prédictions a une certaine incertitude, les bugs introduisent encore une nouvelle source d'incertitude. Donc, ici, vous pouvez voir comment on traque l'incertitude pour toutes nos analyses. On essaie de comprendre les différentes sources d'incertitude. Et à nouveau, les bugs sont une des sources ici. Donc, si vous trouvez un bug, est-ce qu'on peut réduire notre incertitude ? Et on pourrait trouver éventuellement de la nouvelle physique plus tôt. Donc, pour nous, trouver des bugs, c'est vraiment, vraiment important parce que ça apporte, ça nous rapproche de la physique. donc, c'est assez rare qu'on puisse être dans un environnement où on peut mesurer l'effet des bugs. On parle de data. Donc, je vous ai dit qu'on essaie de trouver des traces de particules dans nos données. Et le moyen qu'on fait ça, c'est en créant des programmes de reconstruction avec des gigabytes de données. Donc, ils sont spécifiques à certaines données, à certains expriments. Et ils sont open source et on veut que nos analyses soient correctes et efficaces. Donc, le format de données qu'on utilise n'est pas du CSV, mais c'est binaire. et pour une raison bizarre, c'est notre propre format binaire. Donc, la raison, c'est que c'est vraiment destiné au type de données qu'on a. Donc, on a des collisions qui sont indépendantes. Donc, on a juste besoin d'une en mémoire. Et on a une liste de collections qui fait le layout en table normale une non-option. Donc, on a des définitions de classes C++ qu'on peut lire à nouveau en C++ mais aussi en Java. Donc, les bases de données ne nous convenaient juste pas parce qu'ils ont les mauvais modèles de données d'accès, enfin d'accès de données. Et c'est juste pas le type de système qui fonctionnait pour nous. Et aussi, utiliser le système de fichiers comme un système de stockage, ça avait l'air un peu ennuyeux, mais ça marche de manière incroyable. Donc, c'était juste le bon choix pour nous. Donc, il y a beaucoup d'autres formats de données structurés, beaucoup qui n'existaient pas encore quand on a commencé Root, mais ils ratent aussi beaucoup de choses. Par exemple, on voulait être sûr qu'on peut, par exemple, changer le schéma et s'adapter aux évolutions. et aussi, on ne fait pas confiance aux gens. Donc, en tant qu'informaticien, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Si les gens doivent écrire leur propre algorithme, il va y avoir des bugs et on va perdre des données. Donc, on essaye d'automatiser ça à partir des définitions des classes. Voilà, dernier point de décision. Est-ce que vous voulez entendre parler de Kling, notre interpréteur C++, ou d'Open Data et de Sciences Appliquées ? Donc, option 1, l'interpréteur C++. OK. Et option 2, Open Data et Sciences Appliquées. OK, OK, j'y vais. Vous avez raté quelque chose, mais vous pourrez regarder les slides plus tard. OK, donc, voilà, c'est parti. Bon, ah, voilà. Donc, Open Data et Sciences Appliquées. OK, vous voulez vraiment connaître le budget, donc je comprends ça. Donc, nous, on reçoit de vous à peu près un milliard par année, mais la monnaie n'importe plus vraiment à ce point. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et vous savez qu'on essaie de faire des choses incroyables. Donc, on adore nos jobs. C'est incroyable de travailler dans un tel environnement et merci beaucoup pour rendre ça possible. Je le pense vraiment. Mais, je veux dire que vous décidez comme société de permettre quelque chose comme CERN. parce que je pense que ça mérite vraiment mon applaudissement. Donc, je pense que c'est une bonne décision de faire quelque chose comme ça. Donc, on a réalisé ça et on a réalisé qu'on peut faire ce qu'on fait grâce à vous. et on essaie de rendre à vous quelque chose en retour. Donc, le moyen où on partage nos résultats de recherche, c'est à travers Open Access. On a passé longtemps à se battre avec les éditeurs, les autres publications. Maintenant, on a quelque chose. Merci. On a aussi mis beaucoup d'efforts dans la communication pour communiquer les résultats de ce qu'on fait. Et si vous êtes dans la région, c'est définitivement bien de venir vous visiter. Donc, vous pouvez visiter CERN. Vous devez aller là-bas en avril parce que à ce moment-là, vous pouvez demander aux gens d'aller en dessous, enfin sous terre parce que l'accélérateur est en ce moment. Donc, on peut aussi la recherche appliquée. Donc, par exemple, on a cette expérience super cool. on essaie d'étudier comment les nuages se forment basés sur le rayonnement cosmique. C'est un élément clé dans l'incertitude des modèles climatiques. Donc, on essaie de réfléchir à comment on fait de l'énergie à partir de déchets nucléaires. On essaie aussi de réutiliser les électeurs qu'on a développés. On a quelque chose qu'on appelle Open Hardware, par exemple, White Revit, donc l'Ethernet déterministe. On a Open Data, on a le LHC at Home ou d'autres programmes où vous pouvez, par exemple, nous offrir de la puissance compétitionnelle ou nous aider à avoir de meilleurs résultats. Donc, on essaie d'essayer le plus possible d'Open Source et aussi donner du feedback dès qu'on voit des problèmes. Et on crée aussi de l'Open Source. Par exemple, on crée Giant, qui est un programme qui permet de simuler comment des particules volent. On a Inico, qui nous permet de planifier des meetings, d'uploader des slides, toutes ces choses. À travers le monde, toutes les personnes qui ont accès peuvent faire leur planification. On a WW2, donc ça, c'est le Futel. L'effort futile pour essayer d'empêcher l'équipe de nettoyage de déterner, mais malheureusement, ils ne parlaient pas en anglais. Donc, on utilise Davix pour transférer des fichiers sur HTTP avec une haute bande passante qui est CERN VMFS qui nous permet de distribuer nos binaires à travers le globe et ça se base sur admin. Ça permet de ne pas dépendre des administrateurs qui installent les choses à la main et ça marche très très bien. Et on a route aussi. Maintenant, la dernière partie, comment est-ce qu'on traite nos données ? Donc, pas comme ça. On utilise du C++ et donc, les physiciens doivent utiliser C++ pour écrire leurs propres analyses. On est assez peu à avoir eu une vraie expérience en programmation et donc, les choses importantes, c'est d'avoir seulement une collision en mémoire et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bande passante. On compte en collision par seconde et on veut optimiser au mieux les entrées et sorties. Donc, route nous permet de faire ça depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est le cheval de bataille de la physique des hautes énergies. donc, il y a des outils de sérialisation, des outils statistiques et de quoi faire des graphiques parce qu'une fois que vous avez des résultats, il faut les communiquer au pair, il faut les publier et tout ça, c'est open source et évidemment, tout ça n'est pas utilisé que par la physique des hautes énergies. En conclusion, on est là parce que vous rendrez ça possible et merci à vous. On veut partager et on a beaucoup de gens pour faire de la communication scientifique mais on a beaucoup moins de gens pour faire de la communication à propos du logiciel. La programmation scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps mais on a dû commencer assez tôt sur une grande échelle de temps et on avait essayé de prendre des morceaux qui existaient et on n'a pas réussi et donc on essaye de faire de la sérialisation de données C++ de pouvoir la distribuer de faire du calcul efficace même pour des gens qui ne sont pas des informaticiens et le plus important c'est vraiment le passage à l'échelle. Il y a maintenant beaucoup plus que la physique des particules qui arrivent au niveau des big data et je vais essayer maintenant de faire quelques prévisions sur les caractéristiques qu'il va y avoir en science. maintenant on est en train d'éduquer des gens qui vont faire de l'analyse de données pas seulement en science et par le passé les volumes de données c'était le plus important plus de données ça voulait dire plus de pouvoir et maintenant c'est plus tellement vrai l'important c'est de trouver des corrélations la taille de données n'augmente plus vraiment parce qu'elle est déjà énorme et maintenant c'est le traitement qui devient plus important et donc les points importants maintenant ce sont les entrées et sorties parce qu'on cherche des corrélations donc ça implique des accès aléatoires et les limitations de CPU donc par rapport à ce que je viens de dire ça c'est plus une grande surprise vu qu'on a besoin de bandes passantes il nous faut un langage dont l'analyse centrale est proche du hardware mais ces analyses sont quand même encore complexes et donc on a besoin d'infrastructures qui nous permettent d'avoir des données complexes et c'est pour ça qu'on a aussi une interface en Python donc comme je l'ai dit la bande passante est vraiment très importante et donc on fait beaucoup d'efforts pour améliorer cette bande passante voilà c'était vous si vous voulez encore discuter quelque chose avec moi il n'y a pas de soucis il y a probablement encore beaucoup de bugs je suis encore là jusqu'à demain je ne sais pas trop où vous pouvez me contacter par email ou par Twitter merci pour votre attention merci pour vous Sous-titrage ST' 501